Cachan, ville fleurie, et ça pousse extrêmement bien parce que le site là est radioactif, c'est là où Marie Curie faisait ses expérimentations. Donc là, le pont Lac-Duc, il amène les eaux jusqu'à Paris. Au départ, ça date des Romains et ça alimentait les termes de Cluny et puis il a été réélevé, je crois, c'est sous Napoléon III pour alimenter les eaux du Luxembourg. Ça a été un système digne de la NASA à l'époque pour réussir ça. Donc là, c'est la Warzone, l'endroit où les jeunes se rencontrent et font des défis de graffiti. Parce que c'est un lieu de défi et en fait, c'est bâti sur ce qu'il y a au milieu de la chaussée. Sous les dalles coule la bièvre qui se jette vers l'île de la Cité. Et avant, la spécialité cachanaise, c'était laver le linge, les lavandières. Et donc tout autour, il y a des pavillons équipés de trappes où ils remontaient le linge, le faisaient sécher. Après, au niveau architecture, il y a moyen d'accueillir en faisant du beau et en sauvegardant le patrimoine. Parce que là, dans le quartier, ils ont cassé des vieilles maisons qui dataient du 17e ou du 18e pour faire du HLM de luxe. Et tout naze. Tout ce vieux cachant pittoresque, kiresque et historique, il est détruit. Là, autour de nous, il y a cinq chantiers de conséquents, de résidences énormes. Cachant, j'ai failli en partir pour raisons financières l'année dernière. Et puis, in extremis, j'ai pu rester. Mais sinon, non, je ne me vois pas partir de Cachant. Bon, à bientôt. Revenez me voir à Cachant quand vous voulez. La juive betенное de ce encourages.